Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Homesy 2. Aujourd'hui nous sommes en Mercedes-Benz Citaro Facelift Capacity, donc avec le double essieu arrière, le double essieu directeur arrière qui est juste ici avec la petite jante Mercedes, super sympathique. Écoutez, aujourd'hui épisode numéro 65, nous allons faire la ligne du coup M5, voilà 65ème épisode, oui voilà 65ème épisode, je vais arriver à parler. Et donc on fait la ligne M5, c'est super tout ça. Donc on m'a conseillé de la faire en Capacity parce qu'apparemment il y aurait beaucoup de monde. On va voir, écoutez, il est actuellement 8h15 du mat. Donc on va voir si en effet on a beaucoup de monde ou s'il n'y a pas tant de monde que ça. Écoutez, ce qui se passe c'est que j'avais déjà enregistré la vidéo. Sauf que malencontreusement, je vous informe que j'ai supprimé l'enregistrement. Du coup c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Voilà voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Écoutez, on va démarrer le contact et le circuit électrique sur ce Facelift Capacity. Écoutez, donc de 20 mètres, voilà, 4 portes. Au passage d'ailleurs, c'est une boîte Voice que j'ai actuellement sur ce Capacity. Donc il fait des sons très très sympathiques. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on a un petit peu de brouillard. Hop, on va augmenter un peu le son du jeu. Parfait. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de brouillard. Voilà, pour notre service. Puisque c'est le matin. Du coup, nous allons mettre nos feux anti-brouillard. Avant que vous pouvez voir juste ici. Et arrière qui est juste là. Voilà voilà, c'est super. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer la girouette. Ce serait déjà pas mal. Hop, donc c'est l'Asie de 99. Voilà. Pour l'instant, on n'est pas en service à leur betterie. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais de mémoire, ça veut dire que je retourne au dépôt. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Puisque normalement, je devrais mettre 100 voyageurs. Mais je ne sais pas vraiment ce qui correspond. Je ne sais pas vraiment. Test farce, mess farce. Je ne connais rien. Je suis en bus. J'ai l'impression. C'est super tout ça. Du coup, pour l'instant, tiens. On va mettre Stawin au pire. On va mettre la petite girouette Stawin. Donc, le réseau. Non, pas le réseau. Qui gère du coup la ville de Vinsenberg. Et du coup, voilà. Parfait. Stadbus, Vinsenberg, Beweg, Michel. Voilà. Je ne comprends pas l'allemand. Mais ce n'est pas grave. On va y aller. Écoutez. Du coup, c'est parti. On est avec le facelift forcément de Elvelt. Avec le petit patch de Morphe. Hop. Et du coup, alors juste. Oui, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire la ligne M5. Elle part de Banoff-Zundorf. Sauf que là, on n'est pas à Banoff-Zundorf. On est au dépôt de Banoff-Zundorf. Voilà. Donc, Banoff-Zundorf. D'ailleurs, on s'est un petit peu plus loin dans ce brouillard. Et je vais vous y mener. Je vais mettre l'itinéraire, par contre. Parce qu'on va hiter de se perdre. Mais normalement. Je sais où c'est. On a un service dans 15 minutes. Donc, on aura largement le temps de rejoindre la gare. qui n'est normalement pas très loin. Merci, monsieur le taxi, de me laisser passer. Hop. Normalement, c'est pas très loin. Écoutez, on ne devrait pas trop se perdre. Je vais juste virer un truc. Attendez. 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 Parce que là, je viens de voir que mon U-Plan n'était pas. On n'est pas dérangé. Et ça va m'embêter. Hop. Bougez pas. On va juste faire ça. Comme ça, ce sera pour un meilleur confort visuel. De votre côté, nickel. Voilà. Alors, donc, on va prendre à droite, juste ici. Écoutez, en direction, donc, de Banoff-Zoendorf. Alors, cet épisode, du coup, sera un petit peu plus long. Puisque là, on fait une petite partie de HLP. Ou je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais on ne commence pas direct avec notre ligne. Par contre, c'est quoi qui fait ce bruit ? Il y a un truc qui fait du bruit. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que le sol est un peu humide. Waouh, c'est bizarre. Attendez. Ici, je ralentis. Ah ouais. C'est peut-être parce que le sol est humide, écoutez. Ok, très bien. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, on va baisser un peu le son du jeu. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce bruit. Hop. Nickel, nickel. Donc, nous, c'est un petit peu plus loin. Ah non, c'est vraiment horrible, le bruit que ça fait, là. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'aération ou non. Je pense que c'est parce qu'on roule. Je pense, je pense. Et si j'ouvre la fenêtre, est-ce que ça change ? Hop. Attendez, on va essayer ça. Ouais, le bruit change un peu. Ouais, c'est étrange tout ça. C'est étrange, c'est étrange. C'est bon, la fenêtre est fermée. Alors, Banoff, Zundorf, ça doit être quelque part sur notre gauche. Mais là, comme je vous dis, vu qu'on a un épais brouillard, je ne sais pas trop où on est. Je vous avouerai. Normalement, on devrait bientôt y être. Écoutez. Banoff, PR, Banoff, c'est tout droit. Donc, dans l'idée. On va continuer par là. Dans l'idée, d'après ce que je comprends. Hop. Ah ouais, en effet, c'est... C'est parce que ça doit être un peu humide sur le sol. Ok, ok. Et là, normalement, ça va être... Euh... Non, mais j'ai l'impression que je suis allé un peu trop loin, en fait. Ou alors c'est juste là. Non, normalement, c'est juste là. Normalement, c'est juste là. Ouais, non, voilà, parfait. C'est la Banoff, Zundorf. Parfait, parfait. Euh... Faudra m'expliquer ce qu'ont ces véhicules. Euh... Juste à côté de moi, en fait. Parce que là, ils auraient pas pu plus me coller, en fait. Ça aurait pas été possible. Voilà. Hop. Du coup, on va prendre nous. À droite. Alors, je sais pas quand, mais on va bientôt prendre à droite. Puisque notre arrêt, il me semble, il est de l'autre côté, en fait. Il est à l'intérieur de la gare. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de faire demi-tour, en fait ? Euh... Ah ouais. Ok, non. Il y a moyen de rentrer, là, par... Ouh là, ouh là. Euh... D'accord, Michel ! J'avais pas prévu ça. Oh la vache. On passera jamais, hein. D'accord. J'avais pas du tout prévu ça, en fait. Euh... Surtout qu'il y a pas un truc pour faire demi-tour, hein. Je me souviens bien. Là, c'est un tunnel, après. Attendez, on va quand même essayer de... Passer. On sera obligé de monter sur le trottoir, hein. Ça, c'est sûr. Oh là là. Mais déjà, comment... Je m'y suis pris. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout, moi, je vous le dis. Hop. Là, c'est bon. Non, on devrait passer. Parfait. Comme vous pouvez voir, le double essu arrière qui nous aide à manœuvrer. Hop. C'est bon, parfait. En fait, ça va. On est monté juste un peu sur le trottoir de droite, mais ça va. J'ai plutôt bien géré. Je suis content. Je suis content, je suis content. Du coup, nous, on est là. Voilà, ce sont nos passagers. Bonjour. Bonjour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre girouette. Écoutez, donc, nous, on fait la ligne. Parce que vu que c'est la ligne M5, comme je vous ai dit, c'est un petit peu spécial pour la girouette. Juste configurer mes petites vues. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, le service, c'est à peu près 30 minutes de service. Donc, on va pas trop traîner. Alors, donc, nous, on fait la ligne. La ligne, du coup, pour la M5. C'est là. 105, 28. Ziel. Normalement, on va à Hobbanoff. Donc, il n'y aura pas de souci. Je vais le mettre via ce menu. Hobbanoff. J'ai changé le mode de capture. Donc, là, normalement, vous devez voir mon écran. Mais ça, il me semble que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Route 02. Parfait. Métro Hobbanoff. Parfait. M5. Parfait, parfait. Alors, bonjour, bonjour. Un tarif réduit pour le jeune homme. Pas de souci. Voici. Hop. Bonjour. Un ticket pour la dame. Alors, j'ai pas de voix, bizarrement, de passagers. On sait pas pourquoi. Mais il n'y en a pas. On va juste mettre un petit coup de clim. Vous savez quoi ? Enfin, de chauffage, surtout. Ah bah ça y est, il y a déjà un peu de chauffage. Il fait combien ? Il fait 23 degrés dans le bus. Bah ça va. On va le baisser un petit peu. Ils ont de la lumière de mémoire. Non, ils n'ont même pas de lumière. Donc, on va le remettre. Je l'ai mis à deux. Puisque du coup, on a un peu de brouillard. Donc, on n'est pas forcément en journée. Et puis, on va avancer de 10 minutes le temps. Écoutez. Voilà. Hop. 34. Est-ce qu'il y a du monde ? Oui. Il y a une dame. Oula. Il vient de se faire botter l'arrière. Par le collègue. C'est pas cool, ça. C'est pas cool, c'est pas cool. Du coup, euh... Ouais, c'est vraiment pas cool, cette histoire. Attendez. Ok, sympathique. Bon bah, on n'a plus de kilomètres de temps. À part ceux du haut. Sympa le collègue, hein. Sympa, sympa. Ok, bon bah, nickel. C'est bon. Il me semble que j'ai bien mis mes feux antibrouillards. Ouais, c'est bon. Let's go. Let's go, let's go. Allez. Donc, on est parti, du coup. Direction Ops-Ban-Euf. Donc, la gare centrale. C'est tout droit. Je vais écouter. Pour le moment. Hop. Les arrêts se passent automatiquement. Donc, ça, c'est cool. Ah non, par contre, je n'avais pas du tout prévu ce... Cette espèce de bruit de fond, là. Mais comme je vous dis, c'est peut-être parce que le sol est un petit peu trempé. Du coup, bah forcément, ça fait du bruit. Hop. Mais bon, c'est quand même bizarre parce qu'on n'a pas la texture du sol. C'est un peu étrange. M5 à gauche. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Allez. Bonjour. Hop. Bonjour, bonjour. En tout cas, c'est vraiment pas cool pour le collègue. C'est pas cool, c'est pas cool. Il a un peu abusé, là. Richard, il n'est pas allé de main morte. Hop. Allez, go. Parfait. Donc là, on était à Bergfelderstrasse. Et donc, on est dans les petites routes, là. Donc, on va faire gaffe, quand même, avec notre 20 mètres. Mais normalement, ça passe tranquillou par là. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Par contre, on voit sacrément rien, quand même. Donc, on ne va pas rouler trop, trop vite. Hop. Pour l'instant, ça va. J'arrive à gérer les fessifs. Je suis plutôt content parce que j'ai réussi ma petite manœuvre. Tout à l'heure, écoutez, en voulant rentrer dans la gare, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça. Et je vous avoue que je ne pensais pas du tout passer. Mais en fait, ça va. J'ai plutôt bien géré. On va dire qu'honnêtement, le double essieu, il nous a bien aidé. Parce que même si on était... Je pense que c'est plus facile de le faire avec ce capacity 20 mètres qu'avec un 18 mètres. Qui, même si, au final, on a 2 mètres en moins. Et bien, vu qu'on n'a pas le double essieu, ça change quand même pas mal, je pense. Donc, je pense que voilà. Enfin, on n'a pas le double essieu. Je veux dire, on n'a pas l'essieu arrière, rotatif ou directeur. Je ne sais pas trop comment on dit. Il y a un petit clin d'œil à Zénix si on regarde cette vidéo, puisque la dernière fois, on s'était posé la question. Ouh là, c'est en double sens, ici, je ne sais pas. On va prendre à gauche. Parfait. Parfait, parfait. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de monde écouté. Il n'y a pas trop de monde, on va dire. C'est plutôt cool. En plus, on est à l'heure. C'est cool, ça aussi. Ça, c'est... C'est toujours mieux quand on est à l'heure, de toute façon. Je vais monter un peu le son de la radio. On est toujours avec Jamendo. Pardon. Pour ceux qui se posent la question. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Ah ouais, non. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas joué avec le brouillard sur OMSI 2, en fait. Et puis là, je me dis, vu que de toute façon, on arrive petit à petit en hiver. Et bah, pourquoi pas. Je pense que l'épisode... L'épisode, l'épisode... Bah, je ne sais pas si on fera le prochain, mais... Ou alors, peut-être celui d'après. Ouais, non, je ne sais pas. Peut-être que dans trois épisodes, on se retrouvera avec de la neige. Ou alors, le prochain. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le prochain, on est en C13, 313 UL. Ça pourrait être marrant de le faire avec la neige, puisque c'est un quart et tout. Déjà, je pense que ça patronnera un peu moins qu'un bus. Donc, pourquoi pas faire le prochain épisode avec de la neige ? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, on verra, écoutez. Hop. Alors, attention, parce que... Le tunnel... Nickel. Heureusement qu'il n'y avait pas de véhicule en face, parce que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. Hop. Alors, donc là, on est actuellement dans un tunnel qui mène je ne sais pas trop où. Écoutez. Ah. Alors. Où est-ce qu'on arrive ? C'est marrant, là, mais j'ai l'impression qu'il y a un véhicule devant nous. Je suis parti de l'université, on n'a pas fait d'accord. Ah bah si, avec le collègue. C'est marrant, ça... Ah bah aussi, on a peut-être un... Ou alors, c'est peut-être un bug, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un véhicule devant nous. Mais qu'on ne peut pas rattraper, en fait. Assez étrange, tout ça. Ah. On est à 30 ici, parce qu'il y a un arrêt là. Voilà, j'en étais sûr. Oh, ça fait bien métro, là. Ça fait bien métro. On va prendre un petit screen. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Il est beau, notre facelift, hein. Il est beau, il est beau. Moi, je vous le dis. Hop. Bonjour, monsieur. Hop, parfait. C'est bon, j'ai fait ma petite séance de screenshot. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Let's go. Tout le monde est monté. Hop. Parfait. Parfait, parfait. On a pris... Ah bah, on n'a rien pris du tout. Non, en fait, en retard. Ça va, honnêtement. Là, on gère. On gère, on gère. D'un autre côté, c'est limité à 50. Donc, tu n'aimes. Je ne roule pas à 50, parce que... J'ai peur de prendre trop de retard. Là, par contre, on est à 30. Donc, je vais ralentir. En effet, on est en fin de tunnel. C'est un peu plus complexe. J'espère qu'on ne va pas croiser un collègue maintenant. Sinon, ça risquerait de piquer. Parce que toutes les lignes métrobus sur VincentBank sont faites en articulé. Et donc, du coup, si on croise un collègue, il sera forcément en articulé. Par contre, j'ai oublié de mettre une itinerère, s'il te plaît. J'ai pas vu, mais je pense que c'est à gauche. Ouais, c'est ça, à gauche. À gauche, à gauche. Hop. Allez, go. Go, go. Je regarde pas mal de fois, parce qu'écoutez, souvent, les véhicules liens arrivent vite. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Écoutez, surtout dans OMSI 2. Surtout dans OMSI 2. Hop. Parfait. Je vais reprendre une petite photo, là. Avec le brouillard et tout, ça fait stylé. Par contre, on a un peu l'impression que le bâtiment est blanc, en fait. On a l'impression que les textures sont pas chargées. Quand on voit les bâtiments au loin, c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas bien grave. Oula, le collègue, par contre. Ouais, je te coupe comme ça, désolé. Salut. Salut, salut. Mais avec mon 20 mètres, ça aurait pas été possible autrement. Salut, collègue. On a croisé deux collègues, là. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nous sommes à OFA-U. Je sais pas comment ça se prononce. OFA-V. Ah non, c'est peut-être un V. OFA-V. Je sais pas. Par contre, si nos arrêts se sont bien passés. Je crois qu'ils s'étaient pas passés. Let's go. Let's go, let's go. Bon, pour l'instant, on gère. Écoutez, pour l'instant, on gère. J'appréhendais un petit peu cette vidéo, parce que quand même, 20 mètres, déjà que j'arrive pas à les articuler. Alors, les 20 mètres, voilà quoi. C'était vraiment pas mon fort. Mais là, je trouve que je gère plutôt bien pour l'instant. Donc, je suis plutôt content, écoutez. Je suis plutôt content. Dans une future vidéo, comme je vous dis, j'avais fait un petit programme, entre guillemets. Et donc, attendez, on va juste prendre à gauche, là. Et donc, du coup, dans une future vidéo, donc la semaine prochaine, on sera, comme je vous dis, en Cetra, pardon, S313UL. Donc, pour faire la ligne numéro 115. Ensuite, on sera en Renault Agora L pour faire la M3. Et ensuite, il faut que je vois. Ensuite, il faut que je vois. On prendra certainement un facelift CNG. Ou alors, peut-être pas un facelift, puisqu'on a déjà pris pas mal de facelift. On prendra peut-être un Mercedes normal, quoi. Enfin, c'est-à-dire un premier du nom. Entre guillemets. Hop. Je sais pas du tout comment on fait pour laisser les portes ouvertes. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur nos... Sur nos quatre portes, on a celle-là qui est en manuel. Sinon, le reste, on peut pas y toucher. Donc bon, je sais pas du tout comment on fait pour les laisser ouvertes. Est-ce que c'est ça ? Non, pas du tout. Normalement, il y a un accès poussette. Mais bon, je pense qu'on peut pas le faire là-dessus. Hop, 3.40. Parce que ce qui se passe, généralement, c'est que dans MC2, pour les bus qui ont les portes vraiment automatiques, on a quand même un petit bouton, un petit poussette, etc., pour laisser la porte ouverte. Puisque, comme je vous dis, on a pas de contrôle direct via les boutons. Mais là, ça a pas l'air d'être le cas. Allez, go. Avec tout ça, on a pris une petite minute de retard. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. J'ai l'impression que ça fait plus le bruit, là. Ouais. J'ai l'impression que ça fait plus le bruit. C'est le petit bruit de frottement de pneus sur la pluie ou je sais pas trop quoi. J'ai l'impression que ça fait plus le bruit. Bah, tant mieux. Ah, si. Là, ça le refait, par contre. C'est marrant, ça. C'est marrant. Arrêtez, vite. Oh, la vache ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Mon dieu. La voiture... Aïe. Je l'avais pas vue. Excuse-moi, madame. Merci, collègue. Alors, au début, je disais... Oh, la vache. Pour le collègue. Parce qu'en fait, j'avais décidé de passer, finalement, avant lui. Mais j'ai vu la voiture. Et aïe. Voilà. Aïe, aïe. Bon, j'appelle pas les flics. Parce que sinon, comme je vous dis à chaque fois, avec le système d'homesie, on reste bloqué pendant 15 plombes. Et on a 40 minutes de retard. Et c'est pas le but de la vidéo. Du coup, on va avancer tranquillement. Voilà. En tout cas, les passagers ne se sont pas plaints. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Et donc, ouais. Honnêtement, le brouillard, ça réduit quand même vachement notre visibilité. Regardez comment les véhicules apparaissent devant nous, là. Ceux qui arrivent en... En contre... Enfin, pas en contre-sens, mais ceux qui arrivent à l'inverse de nous. C'est juste... Waouh. Les véhicules apparaissent vraiment au dernier moment. Donc, il faut vraiment faire gaffe avec... Avec cette intense brouillard, écoutez. Allez, bonjour. En effet, il y a un peu de monde, là. Là, je vous avoue que ça commence un peu à se charger. Sur notre ligne M5, il commence à y avoir pas mal de monde. Écoutez. D'un autre côté, tant mieux. Parce qu'on n'a pas sorti le facelift pour rien. C'est cool. Ouais, bon, excuse-moi pour l'accident. Hop. Nickel. Par contre, j'ai l'impression que la boîte Voice, elle galère un peu. Je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que quand on tourne et qu'on accélère en même temps, ça galère un poil quand même. Cette souris m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point. Hop. Ouh là là, on a un arrêt juste ici. Ça va être dur de caser le 20 mètres. Je vais le mettre bien au bout. Hop. Voilà, parfait. Et même comme ça, on déborde un peu, quoi. C'est ça avec les articulés aussi. C'est beaucoup plus difficile à les caser dans ces petits arrêts. On a vu un collègue passer d'ailleurs. Je sais plus où il est parti. Ouais, je sais pas où il est parti. Il y avait un collègue il y a 5 secondes. Et donc du coup, ouais, c'est aussi l'inconvénient de ces articulés. Mais c'est ce qui fait aussi tout le plaisir, entre guillemets, de conduire un articulé. Parce que du coup, on a un peu plus de défis. Hop. Et donc, c'est d'autant plus amusant. Hop. Eh, il n'y avait pas quelqu'un qui voulait monter, non. J'ai cru. Hop. Par contre, on va se dépêcher. On a pris une minute de 3 de retard maintenant. On accélère un petit peu le rythme. Mais ouais, non, honnêtement, la visibilité, waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Surtout si j'arrive à 70 et que je veux rouler vite, les voitures et les arrêts, au final, je les vois au dernier moment. Donc bon. C'est un peu moyen quand même, tout ça. Il est encore... Il est un peu loin, le... L'arrêt. Ah bah, il est là. Hop. Salut, collègue de la M5. Chouchou. Hop. J'ai voulu lui faire un appel de fer, sauf que j'ai oublié que j'avais mes feux d'allumé. Du coup, ça a mis les feux de route. Hop. Allez. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Alors, au prochain arrêt, je vous propose de regarder un petit peu où on en est de notre ligne M5. Écoutez. Hop. Déjà, là, on va laisser passer la madame. Parce que là, c'est une priorité à droite. Et là, c'est bien pris en compte, par contre, puisqu'on a bien un marquage au sol qui nous indique qu'on n'est pas prioritaire. Et là, ça doit marquer qu'on est prioritaire sur toute la rue, sauf pour cette intersection et ce débile. Mais, rentrez dedans. Voilà. Ça ne m'étonne même pas. Vous savez quoi ? Ça ne m'étonne même pas. De toute façon, dans M6-2, les gens sont vraiment abrutis. Bon, bah, vous savez quoi ? On va passer sur la droite de la voiture, même si je ne pensais pas du tout le faire comme ça. Ce n'est pas grave. Hop. Là, par contre, on va monter sur le trottoir. Hop. Bien braqué. Parfait. Bon. On n'a rien vu pour le feu, écoutez. Mais bon, vu que le carrefour est bloqué, de toute façon. Hop. Nickel. Ah, cette souris, elle m'énerve. Pas possible, ça. Pas possible, pas possible. Ah, alors, on a une voie bus qui nous est réservée, ici. Donc, ça, c'est cool, parce que les voies bus, voilà, honnêtement, on a moins de contraintes quand on est en articulé pour, comme je vous le dis, essayer de garer notre bus dans un petit emplacement qui nous est réservé et qui est rarement adapté pour les 18 mai, enfin, même pour les articulés en général. Quoique, encore sur Vinsenberg, je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça va, c'est assez grand. Mais sur des fois, des petites maps, écoutez, on a juste un tout petit endroit rikiki pour mettre notre bus, avec des petits pavés, généralement. Bah, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est pas le même délire. Ah, on avait du con. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Alors. Là, je passe devant. Par contre, derrière, wow, ça va être un peu chaud, quand même, derrière. Ah, bah, je passais pas, en fait, tant que ça, devant. Ouh là là. C'est le bazar, hein. Jusqu'à maintenant, je trouvais que j'avais bien géré, mais là, ça devient un petit peu plus laborieux. Hop. Wow. Ah ouais. On a raclé tout le feu, quoi. Wow. Pas cool, hein. Pas cool, pas cool. Attendez, je pense qu'on passera pas. On va refaire une petite marche arrière. Ah, mais on est bloqués. Ah, merde. On vient de bloquer le bus, les enfants. Ah non, c'est bon. Allez. Essaye de ravancer tout droit, s'il te plaît. Allez. Allez. Oh là là. On a tout cassé, le bus, là. Allez, ça se débloque au fur et à mesure. Parfait. Ah bah, mon dieu, ça a été galère. Ça a été galère. Bon, du coup, on a pris du retard. Écoutez, on a plus de clignotants avant gauche, de mémoire, d'après ce que j'ai vu. Voilà, comme ça, c'est cool. Parce qu'on a plus de clignotants droits, à part ceux qui sont en haut, et on a plus de clignotants avant gauche. C'est super. Donc, bon. J'avais bien géré jusqu'à ce moment-là, écoutez. De toute façon, il fallait forcément un moment où je gère et moi. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Allez. On va aller faire descendre là, puis on va voir un petit peu où on en est. Parce que là, du coup, il y a une partie des passagers qui veulent descendre. Puisque je conduis soi-disant trop mal, alors que, bon. On a un autre côté, c'est vrai que j'ai pas forcément bien géré mon virage, mais c'était pas évident. C'est pas pour m'excuser que je dis ça, mais c'était pas évident, quoi. Pourquoi on a pas le nom de l'arrêt ? On est où ? On est à Eifa ou fur. A Eifa ou fur. Ok, donc on a encore une petite dizaine de minutes de ligne à faire. 8h48, bon bah c'est parfait. Hop, on a 2 minutes 5 de retard. C'est pas bien grave. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas tout le bus qui est descendu. Comme ça, il nous reste un peu de passagers, quoi. Mais c'est vrai que cette ligne M5, il y a quand même pas mal de monde, quoi. On va pas se le cacher. Oula, 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 oula. Bon, là, je monte sur le trottoir, sinon c'était pas possible. Ah, c'est pas forcément évident, hein. Allez, vas-y, passe. Parfait. Là, j'ai bien géré, encore. J'ai bien géré, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas du tout ralenti, parce que... Lié à Domcy, en fait, si vous voulez, tant qu'elle rencontre pas votre bus, elle se stoppe pas. Ouais, ça c'était pour tout à l'heure. Donc, en fait... Aïe. Aouh. C'est pas cool, ça. Aouh. Ah, bon bah voilà. On a cassé le bus. C'est super. On a pété le bus. Donc oui, donc je disais... Oh là là, 40 minutes. Bon bah là, on est obligé, hein, pour le coup. On est obligé. Donc oui, je disais, du coup, Lié à Domcy, elle fait en sorte que, tant qu'elle rencontre pas votre bus, elle se stoppera pas. Donc même, entre guillemets, si vous... Comment vous dire ? Même si vous faites tout pour que, en gros, que la manœuvre se passe bien, et bah en gros, Lié à Domcy, elle va pas se stopper avant pour vous laisser manœuvrer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accéléré tout à l'heure. Par contre, on s'est pris un lampadaire. C'était pas super cool. Du coup, on s'est fait dépanner. Je vous propose de nous arrêter là et de reprendre un autre service. Surtout que, du coup, la girouette a buggé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le service. On va reprendre une métrobus 5. On va commencer à l'arrêt Emma Strasse à 9h59. Ok, parfait. Parfait, parfait. Hop, on fait juste ça. Attendez. On va juste mettre la girouette. Quoi, quoi, non, ça va nous virer nos passagers. Ça va pas être cool. On va juste remettre la route, écoutez. Normalement, ça devrait bien se passer. Emma Strasse. Emma Strasse. Nickel. Emma Strasse. Parfait, parfait. Bon, du coup, on va avancer le temps de 20 minutes. Écoutez, désolé pour ce petit incident. Ce petit incident, on va lancer de... Hop, comme ceci. Normalement, on va être pas mal. Ouais, on peut même encore 58. Nickel. Nickel, nickel. C'est bon, écoutez. C'est bon, c'est bon. La cata est réparée. Bon, du coup, les mécanos m'ont réparé les clignotants au passage. C'est parfait, écoutez. C'est parfait, c'est parfait. On va y aller. Hop. On va y aller, on va y aller. En tout cas, ce fut un épisode fort mouvementé. Voilà, voilà, entre le brouillard, la voiture fauchée, la manœuvre que j'ai foirée et là, le lampadaire qu'on vient de se prendre, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, avouez quand même qu'en 20 mètres, c'est pas évident de passer dans ces zones-là, quoi. C'est pas évident. Mais j'avoue que maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus prudent, quand même. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai tendance à appuyer sur l'accélérateur pour pas qu'on soit en retard. Mais en fait, c'est pas forcément bien. Puisque du coup, au final, on se prend des lampadaires et des véhicules AI, donc c'est pas plus cool. C'est pas forcément plus cool. Oula, excusez-moi, misclic. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Bonjour. Hop. Alors nous, avec notre M5, on va tout droit, écoutez. On va tout droit. Nous sommes à Spandowerstrasse. Sur ce petit carrefour. Parce qu'on est bien sur la bonne voie, au moins. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors c'est marrant parce qu'avec ce Fight Lift, quand je freine, écoutez, quand je reprends de l'accélération, il y a toujours un petit temps d'attente. Mais attendez, il faut que je vous le montre avec le frein. Donc là, mettons, je mets le frein et je l'enlève. Et là, quand je vais accélérer, vous allez voir, le bus va s'avancer, se reculer, le temps que les freins se desserrent, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est assez marrant, quoi. Vous allez voir ça. Si le feu veut bien passer au vert, au passage. Et ça, c'était pas sûr. Ça, c'est pas sûr, ça, c'est pas sûr. Ça y est, ça va bientôt être un autre tour. Donc regardez, je vais appuyer sur l'accélérateur quand ça passera au vert. Et ça va pas passer au vert, donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va jamais passer. Attendez, je vais essayer de m'avancer un peu. Vous voyez là, déjà, hop. Ce qu'on va faire, c'est que quand le feu va passer au vert, je vais appuyer à fond sur l'accélérateur. Et vous allez voir, en fait, le temps d'attente, entre les mains, le temps de latence, qu'il y a entre le moment où j'appuie sur ma pédale et le moment où le bus commence à avancer. Vous allez voir. Voilà, donc là, vert, ça y est, j'appuie à fond. Vous voyez, on a un petit temps. Écoutez, alors, je sais pas si c'est le temps que les freins se desserrent, etc. N'hésitez pas si vous avez des infos à m'en donner. Parce que je sais pas du tout. Là, on va ralentir un peu parce que c'est un peu chaud. Salut, collègue, au passage. Alors là, on est sur la petite voie bus. Écoutez, qu'on a eu emprincé la dernière fois. Avec la ligne, bah, avec le man, d'ailleurs. On était passé par là, je sais pas si vous le reconnaissez. Et en tout cas, on va faire super gaffe au prochain arrêt, puisque c'est un espèce d'arche. Et c'est super méga serré. Voilà, ici. Mais genre méga vraiment. Regardez là. Là, je bouge plus mon volant. Là, je suis juste parfait. Faut plus que je bouge mon volant. Et je vais vous montrer là, juste là, l'écart qu'il y a entre le trottoir et la barrière de gauche. C'est juste super serré, quoi. Vous voyez ? Là, il y a le trottoir. Là, il y a la barrière de gauche. Donc, c'est vraiment super serré, ce petit passage. Bon, ça ajoute un peu de difficulté, du coup. Pourquoi on a des passagers à l'intérieur du bus ? Je ne comprends pas trop. Écoutez. Je ne comprends pas trop, mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'ils voulaient monter ? Je n'en sais rien. Non, ils n'ont pas l'air. Parfait. Nous, notre feu est vert. Donc, ouais, là. Là, encore, je suis plutôt content. J'ai bien géré. Mais c'est vrai que le passage, j'ai vraiment super serré à cet endroit-là, quoi. C'est quand même assez chaud. Allez. Prochaine arrêt. Sloosh off. Hop. Il y a des personnes qui voudront descendre. On a... Ouais, on est à l'heure. On est à l'heure, on est à l'heure. J'allais dire, on a rattrapé notre retard, mais au final, on est reparti. On avance. Enfin, on est reparti à l'heure, plutôt. Donc, c'est cool. Allez. Bonjour, tout le monde. Non, on prendra ensuite à gauche. Non, on prendra tout droit, mais à coups, pas. On prendra tout droit. Hop. Après cet arrêt. Hop. Quand le feu passera au vert, bien sûr. Puisque je respecte les feux. C'est bien connu. Voilà, voilà. En tout cas, ça va. Il y a un peu de monde, quand même, dans notre bus, mais ça va. Il n'est pas non plus bondé à mort, quoi. C'est cool. Par contre, oui. Hop. Ah. Ouais, on a eu un petit bug, du coup, avec les feux anti-brouillards avant, puisque j'avais réparé le bus. Là, ça y est. Je les ai remis. Je les ai remis. Nickel, j'ai juste regardé, il fait combien notre bus ? Il fait 19 degrés. Ouh là là, ouh là là. On va augmenter un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que par tant de brouillard, généralement, il ne fait pas 30 degrés quand il y a du brouillard. Donc, bon, ce serait bien d'avoir un bus qui soit au moins à 21 degrés, quoi. Hop. Alors, attention, là aussi, au panneau de gauche. J'essaie de bien serrer ma droite. Parfait. Hop. Petit feu bus, juste ici. Nickel. Bon, bah, ça va, écoutez. Ça va, ça va, finalement, ça se gère. On a fait le plus difficile, honnêtement, puisque là, après, l'arrivée sur Robes-Beneuve, ce sera un peu plus simple. Voilà. Et encore. Et encore. Bon, là, ça va, honnêtement. Au niveau de cet arrêt, les barrières, ça va. Là, vous voyez, l'allergeur, elle est bien. Mais par contre, tout à l'heure, quoi, honnêtement, c'est super serré à l'arrêt. Vinge Traceux, il me semble, de mémoire. Je ne sais pas quel arrêt on avait fait tout à l'heure. Hop. Comme vous pouvez voir, la fin du site propre ou de la voie bus, comme vous voulez, se termine. Donc, du coup, on va repasser sur de la route classique. Et nous ferons attention aux petits véhicules AI qui ne nous laisseront pas passer. Hop. Ok, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait, nickel. Alors là, je vais rouler un peu au milieu parce que si je colle trop la droite, je vais me prendre une bagnale. Voilà. Parce que, bon, ils sont un peu garés à moitié sur le trottoir, à moitié sur la route. C'est un peu galère pour moi. Hop. Donc, ça m'arrangerait si personne ne me double. Hop. Nickel. Allez, bonjour. Derrière, ça sort. C'est bon. Nickel. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Attention à ce petit terre-plein sur la gauche. Attention aussi à cette voiture qui tente de nous doubler. Mais nous... Ouais. Mais nous ne nous doublons pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que là... C'est un peu plus compliqué. C'est dommage aussi que dans... Mais si, mais ça encore, c'est pas géré dans... Ouh là, ouh là, ouh là. Tu vas te calmer, s'te plaît, là. C'est pas géré dans... Dans pas mal de jeux. Écoutez, le fait que du coup, si on se décale plus sur la gauche, les voitures vont essayer de nous doubler mais en se décalant encore sur la gauche. Mais d'un autre côté, je viens de réfléchir, elle s'est gérée dans quasi aucun jeu. En tout cas, il me semble pas que ce soit géré sur le TS2, sur Fernbus encore moins. Donc en fait, c'est géré dans aucun jeu. Voilà, voilà. Sauf dans GTA. Mais bon. C'est un autre monde, on va dire. Voilà, on n'est plus dans la simulation pure et dure. On est surtout sur une boîte qui a beaucoup plus de... de money. Hop. Suite au succès du coup, des... des 4 opus, voire plus, précédents. On a des collègues en face, là. On a des petits collègues, un collègue sur la MK, d'après ce que j'ai vu. Voilà, M4 et 1 sur la M5. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous, on va prendre à droite et on va essayer de bien gérer le virage si possible. Ça va, il n'y a pas trop de trafic. Honnêtement, ouais, on est en heure de pointe. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est en heure de pointe puisque notre bus, il y a quand même pas mal de monde dedans. Et encore, là, il y a moins de monde que ce qu'il devrait avoir puisque, comme je vous dis, on a perdu 2-3 passagers suite à une manœuvre qui n'était pas tip-top. Voilà. Donc bon, c'est quand même de l'heure de pointe, quoi. Hop. Allez, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Hop. Derrière. C'est bon. Il y a pas mal de monde qui monte et qui descend à cet arrêt, là. À cet arrêt de Wittekind. Je trace... Excusez-moi, madame. Je ne vous avais pas vu. Hop. Parfait. Hop. Nickel. Ouais, si j'enlève pas le frein, ça ne risque pas de fonctionner. Hop. Bon bah, écoutez, je pense qu'on s'approche de la fin de la vidéo. Et encore, j'en sais strictement rien. Il doit nous rester... Moi, je dirais 2-3 arrêts. Mais je suis tellement pas sûr que je vais vérifier au prochain arrêt. Ah, Obtbanov promenade. Ok. Ok, ok. Hop. Nickel. Alors là, je ne sais pas du tout où on doit aller. S'il sait tout droit. Est-ce que je vois ? Parfait. Parfait, parfait. Hop. Euh, wow. Ah non, non. Oula. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Je l'avais vu, en fait, la flèche avec le... le logo de la voie de bus. Et donc, du coup, j'étais extrêmement perturbé, en fait. Par cette flèche. Parce que je pensais qu'en fait, les bus étaient à gauche. Mais en fait, après mûre réflexion, j'ai vu l'arrêt à droite. Et je me suis dit qu'il fallait rester sur cette voie. Hop. Moi, écoutez, mes prédictions étaient bonnes puisque Obtbanov promenade, donc actuellement l'arrêt où nous sommes, c'est l'avant-dernier arrêt. Puisque voilà, le prochain arrêt, c'est le terminus. Écoutez. De notre ligne. Voilà. On va passer par le petit chemin. rond-point, je le appelle comme ça. Enfin, c'est le petit chemin des Dodans. La montée des Dodans puisque, comme je vous l'explique depuis à peu près le début, depuis qu'on est sur Vincenberg, au niveau de cette Obtbanov, donc cette gare centrale, il y a deux entrées. Et donc, une avec des Dodans et une sans Dodans. Et donc là, on rentre par celle des Dodans. Voilà, voilà, c'est super. Alors, est-ce que le feu nous capte ? Est-ce qu'il y a le petit A ? Non. J'ai pas l'impression, c'est un peu dommage ça. C'est un peu dommage. Les petits A, je les ai vu fonctionner parfaitement. En tout cas, tous les feux fonctionnaient quasiment parfaitement sur Spiterburg. Et ça, c'était un truc cool. Là, comme vous pouvez voir, le A qui devrait être normalement au-dessus de la barre ne fonctionne pas. Parce que normalement, quand notre bus est détecté, il y a un A. Voilà. C'est juste histoire comme ça de savoir si le feu a détecté notre bus ou non. Hop. Parfait, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Hop. Nickel. Nickel, nickel. Et encore, je pense que je vous ai dit une grosse connerie puisque non, on ne rentre pas, voilà, par l'allée des petits Dodans. Mais en fait, quand on va direction Ban of Zundorf, on sort par cette entrée Dodans. On va l'appeler comme ça. Cette entrée Dodans. Et là, on rentre du coup par une autre entrée qui n'est pas l'entrée Dodans. Hop. Alors, où est-ce que c'est le Terminus de Maling, please ? A tous les coups, je l'ai loupé. Attendez. Ouais, voilà, M1, M4, ouais, il fallait continuer. C'est pas grave, vous savez quoi ? Je pense avoir le cas, donc on va faire le tour. On va faire le tour. Le cas est normalement juste là, là. Hop. Nickel. C'est le cas qui est sur notre droite, là, de mémoire. Donc on va voir s'il y a moyen d'y rentrer. Alors, on va faire le tour parce que là, je ne pense pas pouvoir prendre... Ouais, non. On va éviter de faire demi-tour juste ici. ça va être un peu short. Donc on va faire le tour, pas bien grave. Hop. Parfait. Hop. Nickel. Donc là, on va prendre juste à gauche. On va peut-être voir notre Mercedes-Benz Gc2. Écoutez, qui est dans le sol. Ah non, qui est pas dans le sol, qui est en travers de la route. Voilà, c'est comme-ci. Généralement, avec les articulés, quand on décide de pas les... de pas les... Si vous voulez, les supprimer, quoi, ou... Eh bien, généralement, ça se passe mal. Donc là, du coup, on va l'esquiver. Hop. Je le supprimerai après. Parce que de base, je me suis dit, je vais le laisser garer là. Ça fera grave stylé. Mais en fait, laisse tomber. Avec OMSI 2, c'est pas possible. Voilà. Mais sinon, vous pouvez voir le petit GC2 qu'on avait pris la dernière fois pour faire la M1. Alors, de mémoire, le cas est juste là. Voilà, d'ailleurs, on a un collègue qui va bien me... Voilà. Et j'espère d'ailleurs que ce collègue va partir. Parce que ça va pas être cool, sinon. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit là, le terminus. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder. Là, M4, M5, ils disent d'aller tout droit. M4, M5. Ah non, il est là, le terminus. Ok, je savais pas. Bon bah, c'est pas grave, on va y aller. Donc, en temps pour moi, là, c'est le point de départ. Et le terminus, c'est du coup, il y a de l'autre côté. C'est cool, on aura mis 15 plombes pour trouver un terminus. Sympathique, sympathique. Hop. Voilà, parfait. Et donc, d'après ce que j'ai compris, le terminus, ce serait au bout. Hop. Parfait, voilà, c'est ça, nickel. Hop, nickel, nickel, voilà, le terminus, c'est là, j'ai enfin trouvé. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Bon bah voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur OMSI 2. On est arrivé très tard à la fin et très tard, au bout d'un moment à un arrêt, mais c'est quand on est 47 minutes de retard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, on était en Mercedes-Banes, facelift, capacitive, mais tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, écoutez, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va fermer les portes et couper le contact. J'espère une fois de plus que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada